C'est aussi un lieu où on raconte l'histoire de la ville, l'histoire des enfants qui ont grandi à Saint-Dié il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, qui avaient une vie très différente de celle que vous avez aujourd'hui, chers enfants, puisque c'était une vie sans Internet. Oui, il y en a qui se demandent comment ça a pu être possible. Mais c'était possible il n'y a pas très longtemps encore, parce que mon enfance à moi, c'était aussi une enfance sans Internet. Et puis, une enfance où on se déplaçait un peu moins, on prenait un peu moins le train, on se déplaçait moins en voiture, on prenait moins l'avion, on faisait moins d'études. Eh bien, ces époques-là, différentes, où on était heureux aussi, mais différemment, c'est ce que raconte ce musée. Mais aussi l'effort d'artistes qui ont fait progresser le monde, qui ont élargi nos capacités de perception. Eh bien, c'est cela, le musée, c'est un lieu où on élargit sa perception du monde, où on apprend à repousser les murs qu'on construit parfois en soi-même, pour se préserver des autres et pour se préserver de l'émotion. Parce que c'est vrai que, hélas, la vie nous apprend aussi la nécessité de nous préserver un petit peu d'émotions trop fortes. Alors, donc aujourd'hui, c'est cela que nous célébrons de façon un peu éclatante, avec ces très beaux projets d'enfants. J'ai vu tout à l'heure, notamment pour les collégiens, des maquettes extrêmement pertinentes de musées, notamment une assez jolie avec un dôme qui est intéressant. Et on voit bien que les enfants se sont posés des questions qu'on se pose nous-mêmes dans un musée. Comment organiser l'espace ? Comment faire entrer la lumière ? Qu'est-ce qu'on doit montrer ? Qu'est-ce qu'on doit cacher ? Comment faire marcher et cheminer un visiteur dans le musée ? Y a-t-il des œuvres qui sont plus importantes que d'autres ? Le musée doit-il être un bâtiment fermé ou doit-il laisser rentrer la nature à l'intérieur de lui-même ? Voilà des questions qu'on trouve dans les maquettes qui sont présentes et qui témoignent du travail particulièrement remarquable des collégiens et de leurs enseignants.